Des trucs de l'élastique. Faites ça au caisse, petit café. Vous observez. Je le détestais. Se réaliser pleinement. Je suis en train de juger cette personne-là. On a la perception qu'il nous manque quelque chose. Bon matin tout le monde. François Lemay ici, encore une fois, pour une deuxième journée. Très heureux de vous retrouver, encore une fois. Heureux que vous ayez basculé vers cette deuxième capsule-là. Mais je suis curieux de savoir, est-ce que vous vous êtes vraiment prêté au jeu que je vous suggère? D'avoir téléchargé le document et d'écrire les dix raisons ou peut-être les dix actions qui vous empêchent de vous réaliser pleinement. Peut-être que vous faites face au jugement de vos frères, vos soeurs, vos parents. Ou peut-être même encore le jugement de vous-même. Vous avez été nombreux à me commenter sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi sous la vidéo ici. Pour me dire, oh my God, François, tu touches tellement un point puissant. Je me juge tellement, je suis dur avec moi. Je me juge, je me culpabilise, je m'auto-sabote, je suis mon pire ennemi. Ou d'autres, oui, c'est vrai, tu as raison, j'ai peur par rapport à mon conjoint, que j'ai tendance, pourtant je pense qu'il va me juger, mais il ne me jugerait vraiment pas. Bref, le jugement est à l'intérieur de nous, gang, et vous le savez très bien. Dans mon livre, Tout est toujours parfait, j'explique que tout a sa raison d'être. Vous savez, c'était ma plus grande blessure, la peur du jugement. J'avais peur de parler en public, j'avais peur d'être critiqué, d'être jugé, d'être mis à côté, parce que je cherchais l'amour et la reconnaissance, mais je ne m'en rendais pas compte à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je peux vous dire une chose, c'est que ça avait sa raison d'être. Ce que vous vivez présentement, peu importe ce que vous vivez, peu importe où est-ce que vous êtes présentement, ça s'arrête d'être au travers de votre processus de pleine réalisation. Souvent, on pense trop que c'est d'avoir mon idéal de vie, de savoir clairement ce que je veux, d'avoir un objectif détaillé. Oui, c'est super important tout ça, mais ce qui est encore plus important, c'est de savoir les blessures que je porte. De savoir c'est quoi mon idéal, vers quoi je veux m'en aller, c'est tellement important, ça va me magnétiser. Mais la réalité, gang, soyons en être avec nous. La réalité, c'est que je porte des blessures et en cours de route, on est en interrelation avec les autres. Et quand je vais avoir un projet, ça vous est probablement déjà arrivé, tu as un projet, tu es allumé comme un sapin de Noël, ça va super bien et tu t'en vas chez tes parents pour partager le projet, et tu t'éteins parce qu'ils disent, t'es-tu sûr? Mais semble que je ne te vois pas faire ça. Mais semble que je ne te vois pas faire ça, puis tu as déjà eu ces idées-là il n'y a pas longtemps, puis tu as abandonné, puis tout ça. Et là, juste le fait de se faire juger, on finit par s'étouffer. Donc, c'est parce qu'on le porte à l'intérieur de nous d'abord et avant tout. Et d'avoir peur de jugement, c'est une chose. De réagir face à avoir peur de jugement, c'est une chose. Ça, c'est être inconscient. C'est agir par défaut. C'est d'être sur le pilote automatique. Nous, ce qu'on veut faire dans un cheminement de pleine conscience, bing! On veut prendre nos responsabilités, puis on veut dire, OK, voici. Quand quelqu'un me juge, j'ai envie de réagir, j'ai envie d'attaquer, j'ai envie de fuir, je respire dans ma zone et je sais que je ne me réalise pas pleinement. Vous savez, pour se réaliser pleinement, il y a deux choses à regarder. Deux, 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 deux. Boom! Est-ce que j'ai des étoiles dans les yeux? Et est-ce que j'ai ce sentiment d'ouverture-là? C'est simple. Mais quand on a peur du jugement, il se passe quoi? Pouf! Pouf! Et je reste dans ma zone de confort et je ne sors pas de cette fameuse zone de confort-là où est-ce que la magie allopère. Donc, pour ça, j'ai beau avoir mon idéal de vie, mais si je n'apprends pas à me libérer et à me maîtriser, et pour libérer de ces souffrances-là, je ne pourrai jamais me réaliser, gang. Donc, premièrement, j'accepte l'or d'accueillir ce qui est. Donc, j'accepte que ce que je vis, tout est toujours parfait, ça a sa raison d'être, mais en même temps, j'ai l'intention profonde de vouloir le réaliser. Si j'ai peur du jugement, écoutez bien ça, et c'est l'approche que je vais vous partager aujourd'hui. Si j'ai peur du jugement, c'est parce que je suis quelqu'un qui juge. Si vous avez peur du jugement, si votre esprit est conditionné de façon à avoir peur du jugement, c'est parce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à juger les autres. Ce n'est pas juste d'un sens, ça, gang. C'est toujours dans les deux sens. Et si j'arrive à me libérer du jugement, c'est sûr que je vais être quelqu'un qui va arrêter de juger les autres. Donc, pour ça, j'ai un petit truc bien simple, mais qui donne des résultats incroyables, que j'ai partagé à des milliers de personnes dans mes conférences, dans mes retraites et dans mes programmes. Boum! Le truc de l'élastique. Un petit élastique qu'on met ici dans notre poignet, comme ça. Et à chaque fois qu'on se voit aller, comme je l'ai dit, on doit s'observer constamment. Constamment dans le train-train quotidien, quand je me vois aller avec mes collègues, avec mes amis, avec mes enfants, moi, par rapport à moi-même, quand je me compare avec les autres, je m'observe aller. Et quand je me rends compte que je suis en train de me juger, qu'est-ce que je fais? Pas de l'auto-sabotage, ni de la flagellation. Juste, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Dans ce cas-là, je suis en train d'emmener à mon conscient, « Oh boy, tu es en train de juger. Tu es en train de juger la personne qui est en train de parler. Tu es en train de juger la personne qui prend trop de place. Tu es en train de juger que peut-être que, « Hey, tu n'es pas à la hauteur et toi, tu ne seras jamais capable de faire ça. » Donc, tu es en train de ramener à ton conscient un conditionnement, un pattern inconscient. Et c'est la première étape pour pouvoir le libérer. Et vous allez vous rendre compte que, dans une journée, si vous décidez, encore une fois, d'être sérieux, de prendre vos responsabilités, d'être honnête envers vous-même et de vous observer, vous allez vous rendre compte que, peut-être que vous vous snappez plusieurs fois par jour. Et encore une fois, je répète, ce n'est pas de vous faire mal. C'est juste de ramener au conscient par un ancrage kinesthésique, de dire, « Oh my God, je suis encore en train de juger. » Et vous portez ce bracelet-là, et là, vous vous rendez compte à quel point que soit vous l'avez dit ou soit vous l'avez pensé. Mais à un moment donné, si ça vient juste en pensée, ça ne sort pas en action dans le dire, mais il commence déjà à se libérer. Et vous allez vous rendre compte qu'à quel point on a tendance à juger les autres, mais aussi on a tendance à se juger. Dans la prochaine capsule, je vais vous donner des outils pour comment inverser ça. Mais d'abord et avant tout, je dois me rendre compte que c'est vrai que j'ai ce virus-là à l'intérieur de moi. Que ce soit un jugement à l'extérieur sur les autres. Vous avez peut-être déjà eu un jugement sur moi depuis le début, et c'est OK, gang. Avant, ça m'arrête de déranger tout ça. Mais maintenant, on n'y peut rien. C'est important de comprendre ça, ce que je vais vous partager dans la prochaine capsule. On n'y peut rien, un coup que c'est sorti de l'extérieur, du jugement des autres. On n'y peut rien, on appelle ça du contrôle. Nous, on veut apprendre à se maîtriser, à s'observer, à comprendre que le jugement a sa raison dans ce grand processus-là, pour me ramener à la reconnexion, peut-être recommencer à me donner de l'amour pour être doux, bon et bienveillant, au lieu de se taper dessus, se juger, se critiquer, s'auto-saboter. D'abord et avant tout, je dois être honnête envers moi, j'ai écrit les dix qui sont importants, les dix points qui font comme, ah c'est vrai, je me fais, j'ai peur du jugement de mes parents, de mes amis, de mes collègues, puis tout ça, le jugement me paralyse peut-être. Good, super, si c'est là, it's okay, it's toujours okay. C'est important de comprendre ça. Deuxièmement, le petit élastique, j'en prends conscience, je ramène ça à ma conscience, donc je commence à fonctionner en pleine conscience et on va commencer à libérer et à transcender en pleine conscience dans les prochaines vidéos. Alors, je suis curieux de te voir, ces petits élastiques-là, ça coûte rien, vous pouvez trouver ça dans les magasins, sinon on en a fait, nous, les bracelets Inspire-toi, Soyons le changement, vous pouvez le trouver sur la boutique, ou un petit élastique bien normal. Et si vous êtes quelqu'un qui juge souvent, il va péter et c'est okay. Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que le jugement va être beaucoup plus rare et on va être beaucoup plus doux envers soi. Mais pour ça, it's a process. Donc, je suis curieux de vous lire sous la vidéo ici, est-ce que vous êtes quelqu'un qui a tendance à se juger et est-ce que vous êtes prêt à jouer avec l'exercice de l'élastique? J'ai hâte de voir à quel point que vous allez éveiller en conscience et de dire « Wow! Je pensais jamais que je jugeais autant! » Mais c'est okay, gang! Donc, c'est François Lemay, on se revoit demain matin avec un autre bon café pour le prochain truc qui peut-être va vraiment vous secouer un peu, mais je vous le dis, c'est ce truc-là qui a littéralement transformé ma vie quand j'ai compris tout ça. Alors, on se revoit, n'hésite pas à partager cette vidéo-là avec tous tes amis et on se revoit demain matin. Bye bye tout le monde! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci!